Bourbe et fourbe Bourbe, la bourbe désigne un mélange de terre, de boue et d'eau, généralement présents dans les fonds marins ou les cours d'eau. Exemple, les pêcheurs ont eu du mal à remonter leur filet à cause de la bourbe qui s'était accumulée au fond de la rivière. Les bottes du promeneur se sont enfoncées dans la bourbe épaisse du marais. Fourbe, le mot « fourbe » qualifie quelqu'un qui est trompeur, hypocrite ou qui agit de manière sournoise. Exemple, méfie-toi de cet individu, il est connu pour être très fourbe et manipuler les autres. Elle a joué un rôle fourbe en prétendant être ton amie pour mieux te trahir. Différence, la principale différence entre « bourbe » et « fourbe » réside dans leur signification. « Bourbe » est un terme désignant un mélange de terre et d'eau, tandis que « fourbe » qualifie une personne qui est trompeuse ou hypocrite. Cependant, on peut souligner une similitude entre les deux mots, à savoir qu'ils ont tous les deux une connotation négative. La bourbe peut être associée à quelque chose de sale, peu agréable, tandis que quelqu'un de fourbe est perçu comme quelqu'un de peu fiable ou malhonnête. En résumé, « bourbe » fait référence à un mélange de terre et d'eau, tandis que « fourbe » qualifie une personne trompeuse. Les deux mots ont une connotation négative, bien que dans des contextes différents. Les deux mots ont une connotation négative. Merci.